Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours, nous allons vous présenter comment utiliser la chambre des erreurs Iatromètre 360 degrés. Ceci est un cours qui a été fait pour des infirmières au moment du confinement Covid. Du coup, nous étions en vision conférence sur deux plateformes, Zoom et Virtue. Tous les éléments nécessaires aux formateurs, entre parenthèses, les questionnaires à choix simple, le diaporama du débriefing, les éléments à imprimer pour les apprenants, sont disponibles sur le site de l'Adif à condition d'être adhérent ou encore d'avoir réalisé une convention d'utilisation avec l'association Adif. Avant le cours, nous avions transmis aux élèves infirmiers un questionnaire à choix simple, permettant d'évaluer leurs connaissances avant la réalisation du jeu. La séance commence par une petite introduction qui va expliquer les objectifs du cours et les intérêts de la simulation. Bienvenue à tous et à toutes, nous allons pouvoir commencer cette séance de la chambre des erreurs à 360 degrés, Iatromètre 360, une expérience unique. Ce Serious Game, c'est-à-dire un jeu sérieux, un jeu dans lequel on va apprendre tout en s'amusant, est dédié à la recherche des erreurs sur le circuit du médicament dans un service de MCO, un service de court séjour. Pourquoi on fait de la simulation en santé ? Parce qu'on apprend mieux, tout simplement. Après deux semaines, il y a un monsieur qui s'appelle Edgardel qui a fait des études auprès d'étudiants et qui après deux semaines a regardé ce qu'on avait retenu. Après qu'on ait lu quelque chose, on a retenu seulement 10%, on a retenu 20% de ce qu'on a entendu, quand on a vu, on a retenu 30%. Et quand on complète un petit peu tout ça, c'est-à-dire quand on regarde un film, quand on visite une expo, ou quand on regarde une démonstration, on reste dans la sphère passive, mais on retient 50% de ce qu'on a vu et entendu. Donc, ce n'est pas terrible quand même. Du coup, on se dit qu'en format actif, on peut apprendre un petit peu mieux. Quand on participe à une discussion et qu'on donne une conférence, on retient 70% de ce qu'on a dit. Et quand on simule une expérience, quand on présente une expérience, quand on expérimente directement, on retient 90% de ce qu'on a dit et fait. Voilà pourquoi, en fait, on va aujourd'hui faire de la simulation, parce qu'on va rentrer dans la sphère active. Vous allez vous amuser, vous allez du coup mieux apprendre, parce que vous allez tout simplement faire. Alors, on est en réalité virtuelle, parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de faire la simulation en santé. On peut la faire de façon réelle, avec une vraie chambre des erreurs, par exemple, ou des mannequins, etc. Ou alors, on peut faire de la simulation numérique. Alors, du coup, qu'est-ce que la simulation numérique en santé ? Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Et quelles sont les différentes manières de réaliser la simulation en santé ? Donc, on peut le faire de manière classique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que c'est assez facile, c'est assez universel. Il y a besoin seulement d'une connexion Internet et du coup d'avoir un ordinateur devant soi. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on fait de la simulation avec des images réelles. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que faire entièrement un monde virtuel, ça coûte extrêmement cher. Et aussi, si on veut se rapprocher au maximum de la réalité, prendre des images qui existent déjà, comme on va le voir, dans des services de soins, dans des blocs opératoires ou dans différents endroits, c'est beaucoup plus réaliste et les personnes s'identifient mieux. Et donc, on peut faire des trucs assez intéressants. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être à la manière de Google Street View. On va se balader dans un environnement. On va pouvoir se déplacer, zoomer, regarder à 360. Le fait que ce soit à 360, ça donne aussi la possibilité de le faire en réalité virtuelle avec un téléphone et un casque de réalité virtuelle. C'est pratique. C'est surtout un côté ludique. C'est un côté ludique pas très intéressant aujourd'hui pour notre formation. Avec une culture, un effet wow de se balader et de voir tout directement. Le concept des chambres des erreurs, il est basé sur l'objectif, c'est d'avoir un impact sur tous les professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge des erreurs médicamenteuses. Et pour cela, on identifie des erreurs dans la prise en charge médicamenteuse. Donc on veut que des personnes qui ont l'habitude d'être à l'hôpital, ils se baladent et voient dans leur environnement habituel des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire et qui permettent de mettre en évidence différentes erreurs. Et ça a aussi des objectifs pédagogiques. Objectifs pédagogiques de la détection de l'erreur, mais aussi de la culture positive de l'erreur. Une erreur, quand elle est faite, ce n'est pas de dire « tiens, c'est toi qui l'as faite, c'est pas bien ». Il y a surtout le fait de ne pas la reproduire. Donc une erreur peut être faite, mais il faut qu'on apprenne de cette erreur pour pouvoir avancer et que cette erreur serve pour plus tard. Alors dans cette chambre des erreurs, quelles sont les erreurs qui ont été intégrées à l'outil ? Nous, on est pharmacien, donc on a voulu cibler sur les produits de santé, les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux. On va du coup étudier le circuit, à la fois le circuit clinique qui est autour du patient, qui part de la prescription, passe par la dispensation par le pharmacien, l'administration par les infirmières. Et ensuite, on évalue et on fait un suivi. Mais aussi un circuit logistique qui est là et plus tourné sur le médicament, avec l'achat, l'approvisionnement, le transport, le stockage et la préparation. Donc il y a aujourd'hui dans cette chambre des erreurs, 18 erreurs à identifier, d'accord ? Que ce soit sur le circuit clinique ou logistique. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, après les erreurs, les... Après les actes invasifs et les infections liées aux soins, les médicaments en fait sont la troisième cause d'événements indésirables à l'hôpital. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant de faire une chambre des erreurs aujourd'hui là-dessus. Donc les modes d'utilisation, en fait il y a deux modes d'utilisation possibles. Ah, on l'a fait déjà celui-là. Celui-là, hop. Celui-là, si. Le mode d'utilisation, on a soit du coup de façon classique sur Internet avec un concept assez facile à utiliser, universel, et puis l'effet wow avec le casque. Donc on peut utiliser ça avec un casque de réalité virtuelle. Du coup, Paul, tiens. Donc comment ça va se passer aujourd'hui ? Ça va être sur une séance de deux heures. Désolé pour le petit retard qui a été pris. Vous avez fait une évaluation pré-formation. Donc c'est le Google Sheet que vous avez rempli, le Google Form que vous avez rempli. On a récupéré différentes données. Donc ça, c'est pour voir le point de départ, d'où vous partez avec cette formation. Après, ce qu'on va faire, c'est un léger briefing sur comment utiliser l'outil, comment est-ce qu'on fait pour se balader, qu'est-ce qu'on attend de vous, et après ça va être la mise en situation. Après cette mise en situation, il y aura un débriefing qui sera fait pour que vous ayez mis en évidence les erreurs, mais qu'on les corrige ensemble et qu'on essaie de vous apporter des corrections, des idées, et voir où est-ce qu'il faut aller pour améliorer tout ça. Et enfin, on fera une évaluation post-formation. Cette évaluation post-formation, ça sera pour faire la parallèle avec ce que vous avez rempli au préalable, voire votre évolution, et puis vous appreniez quelque chose de cette formation, que ce soit ludique, mais à la fois formateur. Les formateurs donnent ensuite l'adresse à laquelle les étudiants doivent se connecter. Pour accéder aux chambres, il faut des codes d'accès qui vous sont donnés lorsque vous êtes adhérent à DIF ou lors du passage de la convention entre votre organisme de formation et l'association. Donc on va vous envoyer le lien dans le chat pour que vous puissiez directement aller sur la chambre des erreurs et pouvoir faire avec moi le jeu. En attendant, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc vous allez tomber sur une page d'accueil qui est comme celle-ci et tomber du coup, être projeté dans le couloir d'un service de soins avec ici le médecin et puis grâce aux flèches multidirectionnelles la possibilité de vous balader à 360 dans ce couloir mais également dans deux autres sphères puisqu'il y a trois sphères au total. Le couloir, la salle de soins et la chambre du patient. Vous voyez ici qu'il y a des petites flèches au sol qui vont nous permettre en fait d'aller dans la chambre du patient par exemple. Donc on va pouvoir y aller ici et vous voyez qu'il y a des petits points qui clignotent et donc on va pouvoir cliquer sur ces petits points aller voir si effectivement il y a une erreur si on en a détecté une on va pouvoir remplir le questionnaire erreur trouvée. Je vais vous montrer ça après. Vous voyez que le petit point une fois qu'on a cliqué dessus se fixe comme ça vous savez que vous êtes allé déjà dessus. Donc on peut se balader dans les différentes sphères à l'aide des flèches mais également à l'aide de la barre de navigation qui se trouve en bas à gauche et donc être téléporté directement vers la salle de soins. Là on est dans la salle de soins on peut aller faire un petit tour du côté du réfrigérateur et si on a trouvé une erreur on va remplir du coup le questionnaire. Pour cela on va dans erreur trouvée on clique sur erreur trouvée et vous allez pouvoir saisir ici votre adresse mail votre établissement de formation merci de mettre IFSI les yeux de façon à ce que je puisse facilement vous identifier et envoyer ainsi les résultats à vos formateurs. Vous mettez fonction étudiant infirmier vous faites suivant et vous allez pouvoir ainsi remplir les différentes erreurs. Alors on vous a pour vous guider défini un certain nombre d'emplacements le couloir chariot informatique médecin le couloir chariot informatique IDE etc. Ensuite on passe à la chambre du patient puis à la salle de soins les différentes zones que vous pouvez explorer. Vous pouvez ici noter que vous avez trouvé votre erreur fermez le questionnaire pour avoir un écran pour être en plein écran recliquez dessus dès que vous avez trouvé une autre erreur vous voyez que vos réponses sont pré-enregistrées. Les étudiants infirmiers vont pouvoir maintenant faire le jeu pendant environ 45 minutes. On va maintenant pouvoir corriger on passe au débriefing. Eh bien parfait et du coup on va commencer le débrief et je vais laisser la parole à Paul qui va vous débriefer sur la première erreur. On va commencer sur la première erreur donc la première erreur c'était la nourriture à l'intérieur du réfrigérateur. Donc elle était assez voyante assez visible avec la nourriture de Tata Suzanne donc c'était un petit peu aussi humoristique pour que ça saute à l'œil et qu'on s'en rende compte. Il faut savoir que les réfrigérateurs médicaux sont destinés uniquement à l'utilisation enfin au stockage de médicaments et en aucun cas on peut s'en servir pour stocker de la nourriture de la nourriture personnelle que ce soit pour un risque de contamination ou même d'un point de vue hygiène c'est pas du tout fait pour ça. Donc ça première erreur je sais pas si vous l'aviez trouvé vous pouvez mettre dans le chat si vous l'aviez. Normalement c'est l'erreur qui est trouvée par 90% des gens 95% des gens c'est le truc le plus facile à trouver on va dire donc effectivement on espère que vous l'avez trouvé. Très bien on reste dans le réfrigérateur avec un relevé des températures qui était non conforme. L'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 merci Nico. Du coup l'erreur numéro 2 le relevé des températures n'est pas du tout régulier on a plusieurs valeurs qui sont en dehors des normes mais surtout on n'a aucune action corrective qui est mise en place. Donc le risque en fait c'est si le frigo est trop chaud ou trop froid on a un risque de destruction du médicament soit que le médicament devienne inefficace soit qu'il se dégrade en produits toxiques. Donc ça c'est pas chouette. Que faire ? On doit consulter son pharmacien pour connaître la conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne du froid. Donc à retenir retenez bien en fait ça si les produits les produits du frigo en général sont coûteux et du coup quand il y a ce qu'on appelle une excursion de température ils doivent être souvent détruits du coup on a des conséquences à la fois financières mais également si on administre quand même le médicament alors qu'il a été détruit ou dégradé donc un risque pour le patient soit d'inefficacité soit de toxicité. Il faut savoir que les médicaments thermosensibles sont souvent plus sensibles à la congélation en fait qu'à des températures un petit peu plus fortes. Un bon exemple pour ça c'est les insulines les insulines sont des protéines et du coup c'est pour ça qu'en fait quand on les insulines on dit qu'on les met au frigo pour qu'elles se conservent longtemps et une fois qu'elles sont sorties du frigo pour la première administration on évite en fait qu'elles soient remises au frigo parce que sinon ça fait des des changements de température assez brusques et l'insuline qui est une protéine du coup vraiment déteste ça parce qu'elle se détruit en fait par ces alternances chaud-froid. Les médicaments également thermosensibles sont plus facilement dégradés par la congélation que par des températures hautes ça c'est facile à comprendre en fait l'eau quand vous la congelez elle cristallise et forme des petits cristaux et du coup elle fait exploser les molécules et en particulier les molécules protéiques comme les insulines donc faire bien attention à tout ce qui est stockage à l'intérieur des frigos ne pas stocker à l'intérieur de la porte parce que la porte c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir des courants d'air pour avoir justement des ruptures de température ne pas stocker non plus les médicaments contre les parois parce que c'est les parois qui font le froid et du coup on peut avoir des médicaments congelés parce qu'ils ont été stockés contre la paroi du réfrigérateur enfin et pour terminer sur ce sujet des frigos il faut savoir qu'un suivi continu alors à défaut un suivi journalier un relevé des températures journalier est obligatoire au sein des services de soins pour garantir comme ça le maintien de la chaîne du froid pour ces médicaments thermosensibles à toi Paul je pense que c'est bon erreur 3 non c'est toi toujours non c'est moi 3 attends du coup troisième diapo ça ça va être assez simple ah juste une dernière chose la 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 température du frigo le relevé des températures non conformes est-ce que vous aviez trouvé cette cette erreur ou pas bon bah pas mal de oui super ah vous êtes bon bravo du coup on passe à l'erreur numéro 3 qui est la seringue sans identification elle est restée sur la paillasse elle a été préparée mais il n'y a pas de nom de patient pas de renseignement sur le contenu alors a priori on peut s'imaginer que l'infirmière a été l'infirmier ou l'infirmière a été interrompue donc interruption de tâche qu'elle est peut-être allée répondre au téléphone accueillir une famille etc il est bien sûr recommandé dans ces cas-là de jeter la seringue et de la repréparer parce qu'on a d'abord le risque que ça soit mal conservé qu'il y ait une une conservation extemporanée qui soit pas conforme mais voilà donc il faut bien sûr identifier toutes les seringues et préparer bien sûr au plus près du patient on peut passer à la question à l'erreur numéro 4 donc l'erreur numéro 4 c'est sur le coffre des stupéfiants donc les coffres des stupéfiants ne doivent jamais rester ouverts et les clés encore moins restées sur les coffres des stupéfiants il faut respecter les procédures de rangement et de transmission de la clé ou des codes entre les différents idées par exemple ne pas mettre en gros le code du coffre à stupéfiants et tel ou tel chiffre il faut faire attention dans les transmissions dans les changements d'équipe c'est vrai que c'est plus facile de laisser quelque chose traîner ou laisser le code affiché que de le passer de main en main mais ça peut entraîner des risques de vol et ça peut aller assez loin donc il faut faire attention justement à la gestion du coffre à stupéfiants et le coffre à stupéfiants ne doit pas être identifié il doit être plus ou moins caché dans une salle de soins et qu'une personne qui n'est pas habituée à venir dans ce service ne puisse pas identifier directement où est le coffre à stupéfiants qui est enfin c'est des médicaments qui sont sensibles et qui sont détournables très facilement je ne sais pas si vous aviez trouvé cette erreur là oui ok il n'y a que des oui en fait en fait ceux qui disent non ils n'osent pas répondre parfait on va passer maintenant du coup à l'erreur numéro 5 on est toujours dans le coffre à stupéfiants et là on peut voir que dans ce coffre à stupéfiants il y a des bijoux qui ont été mis donc des effets personnels des patients par exemple ou même des bijoux des soignants le coffre à stupéfiants c'est une zone uniquement pour stocker des médicaments on ne doit pas y retrouver autre chose on doit y trouver dans un coffre à stupéfiants uniquement également des stupéfiants alors ça ça peut être ça peut paraître anecdotique mais en fait régulièrement quand on visite les coffres à stupéfiants nous les pharmaciens on trouve des bijoux mais parfois aussi des cagnottes pour les anniversaires ce genre de choses voilà c'est souvent c'est souvent le cas donc voilà à retenir que de façon globale que ce soit réfrigérateur placard armoire frigo réfrigo c'est réfrigérateur c'est la même chose coffre à stupé etc ce sont des zones qui sont réservées uniquement aux médicaments même pour le frigo avec le repas de Tata Simone des fois on découvre des huîtres au moment de Noël parce qu'on stocke un peu les livraisons qui se font via le comité d'entreprise ce genre de choses c'est pas si c'est pas si anecdotique que ça on passe maintenant du coup à l'erreur numéro 6 alors l'erreur numéro 6 se trouvait sur la paillasse il s'agit d'un flacon de risperdal pour lequel aucune date d'ouverture n'est indiquée le risque c'est la contamination microbiologique mais également par pénétration de l'air et donc de l'oxygène à l'intérieur du flacon dégradation oxydation du principe actif formation de dérivés toxiques c'est très très important de mettre la date limite d'utilisation sur tout ce qui est multidose la DLU c'est préférable de mettre la DLU plutôt que la date d'ouverture puisque la date d'ouverture d'abord c'est toujours une date qui est dépassée on doit se demander du coup bah oui c'est ouvert depuis un mois mais est-ce que ça se conserve deux mois, trois mois donc le mieux c'est de mettre la date limite d'utilisation et de voir quelle est cette date limite en regardant sur la notice souvent c'est marqué se conserve trois mois après ouverture six mois, deux semaines etc. ou pour un antibiotique soit de regarder dans le livret thérapeutique c'est également noté voilà donc vous ouvrez votre réflexe vous ouvrez pour la première fois un flacon une crème une pommade une solution buvable vous notez bien la date de péremption la date de limite d'utilisation de ce flacon voilà et s'il n'y a pas de date limite d'utilisation sur un multidose vous ne devez pas l'utiliser vous devez le jeter donc ça c'est une grosse perte pour l'établissement financier si vous n'avez pas la date limite d'utilisation on peut toujours s'imaginer que ça a été ouvert la veille l'avant veille mais comme vous n'en êtes pas sûr et bien ça doit être jeté donc merci absolument de noter les dates limite d'utilisation sur les flacons multidose on passe maintenant à l'erreur numéro 7 qui était dans un tiroir dans les électrolytes concentrés vous aviez un mélange enfin vous aviez quelques ampoules de gluconate de calcium qui se retrouvaient dans le tiroir des ampoules de chlorure de sodium 0,9% ah j'ai oublié de demander tout à l'heure est-ce que vous aviez trouvé le risperda le buvable risperda buvable pas mal ouais beaucoup de gens ont dit oui bravo super très bien du coup sur l'erreur numéro 7 qui l'avait trouvé on va rester sur le chat donc Laura merci pour ton témoignage sur la date limite la date d'ouverture mais c'est vraiment plutôt la date limite d'utilisation qu'il faut mettre parfait donc là voilà c'était des ampoules de gluconate de calcium alors elles se ressemblent vraiment c'est ce qu'on appelle les lookalikes lookalikes qui se ressemblent voilà donc elles s'étaient mélangées pourquoi elles sont mélangées il y a plusieurs raisons soit c'est la pharmacie qui s'est trompée ça peut être ça qui a mal livré une série d'ampoules ça peut être aussi un rangement lors d'un retour par exemple on a mis des ampoules de gluconate de calcium dans le tiroir d'un patient le patient est sorti au moment de ranger et de mettre en retour ces ampoules et bien on se trompe de tiroir c'est assez facile parce qu'elles se ressemblent voilà c'est des lookalikes le moyen ultime et il y en a pas d'autres pour être sûr qu'on utilise bien le bon médicament c'est qu'il ne faut pas se fier à la présentation des ampoules il ne faut pas faire du tout se fier à tout ce qui est éléments visuels qui pourraient dire que c'est tel ou tel médicament la forme de l'ampoule la couleur du bouchon l'aspect du comprimé tout ça c'est des choses que l'industriel peut changer à foison à loisir comme il veut sans vous prévenir sans nous prévenir on a des ruptures de stock des ruptures laboratoires où on est obligé de changer de laboratoire et donc on est obligé de changer de forme de présentation etc donc quelque chose qui pouvait ne pas se ressembler la veille peuvent se ressembler le lendemain donc vraiment la seule façon de se prémunir contre ce genre d'erreur c'est vérifier vérifier l'étiquette lisez-la lisez-la jusqu'au bout jusqu'au bout de la présentation il faut aussi essayer d'éloigner le plus possible des médicaments qui se ressemblent c'est-à-dire des dosages aussi qui peuvent être un peu piégeants donc les mettre d'un côté là et de l'autre côté du tiroir alors des fois c'est un peu embêtant parce qu'on a du mal à les retrouver parce qu'on aimerait les retrouver ensemble mais justement s'ils se sont éloignés c'est exactement pour ça et donc vérifier lisez l'étiquette et s'il vous plaît si possible enfin c'est pas si possible c'est même obligatoire de le faire avant d'avoir administré le médicament parce qu'une fois que vous l'avez administré bien sûr c'est trop tard donc lisez bien les étiquettes voilà on va passer à l'erreur numéro 8 je te laisse la parole Paul donc on va continuer un petit peu dans toutes ces erreurs sound-alike, look-alike cette fois-ci c'est un flacon de céphotaxime qui s'est glissé avec la céphazoline donc c'est tous les deux des antibiotiques des céphalosporines mais qui ont été rangés dans la même case dans la même case de médicaments est-ce que vous l'aviez trouvé celle-là ? non, pas trouvé pas trouvé ouais donc c'est mine de rien c'est assez fréquent comme le disait Agnès tout à l'heure que ça soit dans la gestion enfin dans le rangement des commandes dans la gestion des retours les changements de marché aussi qui peuvent entraîner des changements d'organisation dans les services donc il faut faire attention et puis ça peut être ça peut arriver assez facilement ce genre d'erreur donc les facteurs de risque donc c'est les médicaments lookalike comme on l'a vu comme on l'a vu juste avant et sondalike céphazoline c'est photaxime donc aussi comme le disait Agnès une vérification ultime une vérification ultime du flacon au moment de le reconstituer le reconstituer et pouvoir bien comparer avec la prescription du médecin pour moi l'erreur était dans la ressemblance des flacons donc oui c'est ça au final c'est la ressemblance des flacons les comment dire les laboratoires essaient au maximum et c'est maintenant au maximum d'essayer de différencier quand c'est un même laboratoire qui fait différentes molécules de pouvoir de pouvoir différencier avec un changement de couleur de bouchon d'écriture mais il faut ça ne remplace pas la lecture vraiment littérale de ce qui est écrit ce qui est écrit immédiatement sur l'étiquette donc ne jamais se fier à tous les éléments visuels annexes qui pourrait au final nous faire croire qu'il s'agit du bon médicament donc oui la forme de l'ampoule la couleur du bouchon ou encore même si on revient sur les comprimés l'aspect du comprimé qui peut qui peut entraîner des erreurs du fait du fait des habitudes voilà là on est en fait sur ce fameux tiroir des bouchons bleus là c'est un peu l'enfer effectivement parce qu'ils se ressemblent tous alors vous pouvez constater que sur céphazoline céphotaxine donc c'est un combo lookalike, soundalike en fait les laboratoires essayent de nous aider en fait dans la lecture de l'étiquette en mettant des majuscules sur les mots sur la partie du mot qui diffère en fait donc on CEF c'est en minuscule et TAX 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 pour la céphotaxime et Cephaz F-A-Z pour du coup la céphazoline pour essayer de faciliter la lecture voilà donc là on peut zoomer et voir effectivement sur la possibilité de mieux voir et de mieux distinguer du coup ces deux médicaments et effectivement en plus c'est vrai quand on était sur des génériques avant on était sur des mots princeps donc rosséphine c'était très différent de fortum ou de voilà et là on est sur du CEF parce que tout simplement c'est des céphalosporines donc on les identifie par leur nom de DCI mais effectivement du coup le nom se ressemble et comme les flacons se ressemblent parce qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui en fabriquent donc ils ont tous un peu la même façon de faire et les mêmes les mêmes bouchons les mêmes flacons ben voilà c'est parfois un peu compliqué donc avec beaucoup d'attention faites attention faites beaucoup attention en fait à ce type de médicaments qui se ressemblent donc là maintenant on va passer à l'erreur numéro 9 l'erreur numéro 9 c'est des plaquettes qui sont découpées sans tenir compte de la date de péremption et du numéro de lot c'est sur les plaquettes donc il y a différents types de plaquettes donc comme on peut voir un peu plus donc il faut que je change ma main un peu plus vers en bas à gauche de l'image il y a des formes unitaires qui permettent de découper entièrement la plaquette et que sur chaque partie du blister on arrive à voir le numéro de lot la péremption l'identification et le dosage de la molécule sauf que là on peut voir que la plaquette a été découpée et qu'on perd les informations du numéro de lot et de la péremption ce qui est interdit et qui ne doit pas arriver en service de soins chaque comprimé doit être identifiable de manière individuelle ou quand un comprimé n'est pas identifiable il doit rester tel quel dans sa plaquette donc ça c'était une erreur je ne sais pas si vous l'aviez vue donc trouvez donc en fait oui c'est compris là on voit bien que la plaquette elle n'est pas du tout comme les autres elle n'est pas en blister unitaire donc on a sûrement perdu l'un ou l'autre des informations numéro de lot ou péremption voilà et donc quand vous ne pouvez plus identifier un produit que ce soit par son numéro de lot ou par sa dose de péremption vous ne devez pas les administrer vous devez les jeter un peu comme tout à l'heure le flacon multidose qui est ouvert et pour lequel il n'y a pas de date de péremption là de la même façon vous devez jeter ces comprimés là et c'est également le cas aussi pour les comprimés qui sont coupés quand c'est un demi comprimé on ne garde pas l'autre moitié dans le blister dans un petit coin en disant tiens ça sera bon pour la prise de demain non un comprimé qui est coupé on administre aux patients la première moitié et l'autre partie doit être éliminée pour éviter les risques de stockage de mélange de confusion et pour avoir la traçabilité de ce qu'on administre en tout temps tout à fait donc en fait si on parle d'économie si on veut faire des économies dans nos hôpitaux il vaut mieux jeter les demi-comprimés c'est pas comme ça qu'on fera des économies je veux dire en gardant le demi-comprimé pour la fois d'après on fera des économies en ne découpant pas les paquettes et en mettant les dates de péremption sur les multidoses là clairement on peut faire des économies et garantir surtout la sécurité du patient qui recevra le médicament en question parce que c'est pas parce qu'on croit en fait que certains médicaments tournent dans les services par exemple on pourrait se dire le Doliprane il périme jamais c'est faux en fait parce que les plaquettes de Doliprane elles arrivent on les met par dessus les uns les autres et puis celles du fond elles tournent jamais et elles arrivent à périmer donc j'ai déjà vu des des Doliprane périmées dans les services dans les armoires à pharmacie super on passe à la numéro 10 du coup la numéro 10 c'était les dosettes de ventoline qui étaient photosensibles et non protégées de la lumière qui les avait trouvées qui l'avait trouvée cette erreur alors du coup dans Virtue vous pouvez utiliser le chat aussi on regarde le chat de Zoom mais on peut utiliser le chat de Virtue également que vous puissiez que vous puissiez également nous dire si vous avez trouvé ou pas qu'on vous oublie pas parce que c'est vrai qu'on est pas mal sur Zoom mais on est aussi sur Virtue non pas celle-ci d'accord du coup non pas trouvé alors les dosettes de ventoline elles étaient en dehors de leur emballage protecteur parce qu'en fait effectivement le salbutamol est photosensible alors on peut le remarquer parce que vous avez un emballage en fait qui est un peu métallisé du coup on peut se dire tiens est-ce que ça serait pas photosensible par hasard le seul moyen de savoir si un médicament est photosensible c'est de regarder sur l'emballage quelquefois c'est noté mais c'est assez rare c'est en fait dans la description dans le le RCP du Vidal tout simplement pour savoir s'il est photosensible ou pas on ne peut absolument pas se fier à est-ce que le médicament il est dans un blister opaque est-ce qu'il est dans un flacon brun par exemple pour les injectables est-ce qu'il est dans un truc aluminium ça peut être un indice mais c'est absolument pas une une vérité c'est absolument pas prédictif en fait de ce truc là on était sur la bonne zone en fait il y a le seul moyen de le savoir c'est vraiment d'aller dans le RCP ou de le savoir en fait c'est pas un repère je vous disais le fait que ce soit dans un flacon brun ou tout ça on a déjà vu des médicaments non photosensibles dans des flacons bruns des médicaments photosensibles dans des flacons transparents je vais aller fermer la porte ce serait cool et puis donc c'est absolument pas un repère attendez on vous demande juste de petites secondes techniques voilà pour supprimer des bruits parasites super nickel donc comment on fait en gros quel est le risque d'abord c'est la destruction du médicament là encore tout comme tout à l'heure avec l'ouverture du flacon en dose en multidose le risque c'est que le produit devienne inefficace ou qu'on le dégrade en produit toxique et que du coup pour la notamment la ventoline en fait on administre un médicament qui est juste du chloro-sodium et qui va être beaucoup moins efficace peut-être à 70% peut-être à 50% peut-être encore plus bas si jamais on est resté très longtemps à l'abri de la lumière pas à l'abri de la lumière justement avec exposition à la lumière en fait là en plus on est sur la paillasse le soleil il donne directement en fait sur la paillasse on peut se dire que le médicament peut être vraiment décradé très vite alors quelle est la règle en fait c'est de garder au maximum les médicaments dans le raballage d'origine dans l'armoire à pharmacie éviter l'exposition sur la paillasse les petits flacons qui traînent juste derrière la fenêtre et puis qui du coup est bien exposé au soleil dans une boîte opaque dans l'armoire à pharmacie fermée c'est aussi pour ça qu'on vous demande de fermer à la fois pour la sécurité avec la clé mais également pour l'histoire justement de ces médicaments photosensibles il faut savoir que même sur une lumière artificielle enfin la lumière artificielle peut dégrader les médicaments ça c'est pas du tout parce qu'en fait la lumière artificielle contient des UV et donc peut également dégrader les médicaments du coup qu'est-ce que je dois vous dire oui un petit peu plus bas merci merci Nico attends c'est parfait voilà donc ce qui est très important à comprendre c'est que les médicaments qui doivent être conservés donc photosensibles qui doivent être conservés à l'abri de la lumière doivent l'être principalement durant le stockage parce que c'est durant le stockage que ça dure le plus longtemps un an deux ans quelques fois jusqu'à date de péremption donc là on peut avoir vraiment le temps que la lumière attaque le médicament et donc le détruise mais donc c'est très important que ces médicaments photosensibles soient conservés pendant leur stockage du coup à l'abri de la lumière pour ce qui est de l'administration tout dépend de la durée de passage et vraiment de la sensibilité en fait du principe actif à la lumière par exemple il y a des médicaments qui sont photosensibles mais dont la durée d'administration ça dure 5, 10, 30 minutes et en fait la lumière le fait que la lumière passe à ce moment là n'est pas vraiment très importante ne risque pas de dégrader suffisamment de façon significative le médicament il y en a certains on est obligé de mettre des pochons opaques si vous vous souvenez par exemple de la chambre cancérologie le cisplatine il fallait à la fois que le pochon soit avec un pochon opaque et également la ligne de perfusion la tubulure de perfusion devait également être en en comment opaque marron voilà donc ça dépend vraiment des médicaments le seul moyen en fait de savoir si on doit mettre une tubulure opaque une seringue opaque un pochon c'est de se référer en fait à la RCP au résumé caractéristiques produits du Vidal c'est le seul moyen de savoir s'il y a besoin effectivement d'administrer le médicament à l'abri de la lumière je crois que j'ai fini on passe c'est moi pour toi c'est moi encore c'est moi encore on passe maintenant à l'erreur numéro 11 qui est l'erreur de confusion entre le terralène et le terralite alors est-ce que vous aviez trouvé celle-ci ce sont des médicaments sound like là beaucoup plus bravo et dans Virtue vous l'aviez trouvé alors ce sont des médicaments sound like tout à l'heure on a parlé des look like vous vous souvenez ces phasolines ces faux taxime ils se ressemblaient par les bouchons bleus mais en plus ils se ressemblaient par leur nom ces faux taxime ces phasolines et bien là on est exactement dans le même dans le même cas de figure il y a une prescription de terralène qui est un anxiolytique et en fait on a préparé du terralite vous voyez qu'il y a terra-tera à chaque fois donc du coup l'infirmier quand il a préparé le semainier il s'est trompé le terralite c'est un normotimique c'est un médicament qui est utilisé dans les psychoses maniaco-dépressives donc en fait c'est pas du tout le même médicament même si c'est quand même dans la sphère comment dirais-je psy mais c'est pas du tout la même indication le même mécanisme d'action voilà ce sont des 100 de likes leur nom se ressemble la consonance est proche et du coup on a une erreur ici de confusion entre les deux dans Virtue vous aviez trouvé ah vous n'aviez pas vu le tiroir et bien oui il fallait voir tous les tiroirs très bien on passe maintenant à l'erreur numéro 11 du coup Paul je te laisse la parole numéro 12 sur donc là c'est un risque de double administration d'insuline on voit à la fois qu'il y a le stylo d'insuline dans la chambre du patient et une prescription d'insuline sans ajouter le commentaire le patient gère lui-même son insuline donc ce qui est possible et on voit bien sur la paillesse qu'il y a un flacon d'insuline qui est prêt pour l'administration l'administration du patient les erreurs liées à l'administration d'insuline font partie de ce qu'on appelle les never events c'est des événements qui concernent toutes les étapes du circuit du médicament l'ANSM en a détaillé 12 car ça fait partie du coup les never events font partie la troisième cause d'effets indésirables graves à l'hôpital ça peut entraîner notamment des prolongations de l'hospitalisation des mises en jeu du pronostic vital et même sur des erreurs d'administration d'insuline ou même tous les autres never events ça peut entraîner le décès du patient donc c'est des événements qui se produisent mais qui ne devraient pas avoir lieu à l'hôpital donc qu'est-ce qu'il faut faire ? au moment où le patient arrive à l'hôpital c'est lui retirer ses médicaments le patient arrive il dit à l'équipe de soins j'ai tel ou tel traitement il met généralement ça dans un petit sachet avec son ordonnance on ne leur laisse pas dans un premier temps les médicaments ils sont récupérés par l'équipe de soins ces médicaments seront à rendre à la fin du séjour mais si le patient est assez autonome qu'il est là pour un problème qui n'entache pas son autonomie et qu'il y a des choses qu'il veut gérer qu'il a l'habitude de gérer il y a la possibilité de mettre que le patient a apporté son traitement et qu'il le gère lui-même donc ça doit être quand même prescrit dans le dossier de soins l'insuline doit être prescrite et ça doit être précisé avec un commentaire le patient gère son médicament justement pour éviter ces risques non c'est ce côté là ces risques de double administration c'est ce que je disais avec l'utilisation l'obligation d'avoir une prescription médicale pour tout ça donc les anticoagulants il y a aussi l'insuline le potassium injectable le méthotrexate par voie orale les gaz d'usage médicaux les médicaments d'anesthésie au bloc opératoire ou les surdosages d'anticancéreux une erreur de voie avec les injections parentérales au lieu d'injection orale des programmations pardon de pompes à perfusion ou de séringues électriques des confusions entre dosage de sérum physiologique et d'antiseptique sur dosage des anticancéreux donc ça c'est des événements qui ne devraient pas avoir lieu qui ne devraient pas avoir lieu à l'hôpital et tout est fait pour en tout cas un maximum de choses sont faites pour que ces événements n'arrivent jamais qu'il y ait un minimum d'erreurs sur ça est-ce que vous l'aviez trouvé cette je ne sais pas si on a demandé si trouver l'insuline trouver l'insuline il y a quelques personnes qui n'ont pas vu le tiroir donc ouais c'était des erreurs qui faisaient des liens avec deux photos donc c'était un peu différent mais ok il y a quand même pas mal là on va passer à l'erreur numéro 13 c'est l'absence de prise en charge de la douleur il n'y a aucun antalgique qui est prescrit pour ce patient-là alors qu'on peut se rendre compte non c'est de ce côté-là on peut se rendre compte que le patient a mal et que sur son échelle numérique de la douleur il aurait la nécessité d'avoir des antalgiques donc c'est ça qui doit alerter ce qui doit alerter sur l'identification de l'erreur c'est que le patient se plaint qu'il y a une cotation de la douleur et qu'il y a une transmission ciblée qui a été faite par les IDE donc il y a eu un commentaire qui a été fait auprès du médecin il faut savoir que la prise en charge de la douleur et également sa traçabilité c'est une obligation légale on n'a pas le droit à l'hôpital de si on se rend compte qu'un patient souffre de le laisser souffrir la prise en charge du coup de la prise en charge de la douleur c'est vraiment une obligation une obligation légale donc là on voit bien ce plein des douleurs digestives EVA enfin EVA c'est une échelle de douleur qui est à 4 sur 5 donc non ça montre que le patient le patient a relativement mal et que le médecin a été prévenu mais par contre qu'aucune aucune prescription d'antidouleur n'a été mise donc est-ce que vous l'aviez vu celui-là est-ce que vous l'aviez vu la prise en charge de la douleur ok donc c'est un peu plus métisé prise en charge de la douleur obligation obligation légale donc voilà pensez-y tout le temps c'est quelque chose qui reviendra très souvent et en pratique de toute façon voilà pour poser là pour le coup c'est pas une erreur de l'infirmier puisque l'infirmier lui le signale plein de fois au médecin et en fait c'est le médecin qui n'a pas prescrit du coup on passe maintenant à l'erreur numéro 13 l'erreur numéro 13 c'était du coup le patch découpé qui c'est qu'il a trouvé ce patch découpé un peu n'importe comment en plus et d'en virtuer super merci Pierre impeccable vous aviez trouvé pas mal d'erreurs c'est cool alors là en fait on a une prescription dans le dossier médical du coup de 7 mg par 24 heures et là parce qu'on a envie de se débrouiller avec les moyens du bord c'est d'ailleurs ce qu'on trouve dans le chariot médical dans le chariot infirmier pardon dans le chariot du patient on trouve les patchs de 14 mg par 24 heures et donc pour effectivement donner la bonne dose on a mis un demi patch un peu découpé comme on peut alors est-ce qu'on peut découper ou pas les patches il y a deux types de patches il y a des patches matricielles et des patches à réservoir et les patches matricielles on peut les découper puisqu'en fait ça veut dire que c'est une matrice dans lesquelles le principe actif est réparti et donc quand on découpe on découpe et on pose la moitié de la dose quand c'est un patch réservoir et bien là la technologie de diffusion à travers la peau est un petit peu différente on a un réservoir qui contient le principe actif quand vous coupez vous découpez le réservoir ça coule ça en fout partout donc on s'aperçoit un peu vite en fait qu'on n'a pas trop le droit de découper ce genre de patch alors par exemple c'est le scopo d'herbe vous n'avez pas le droit de découper ce patch là pour administrer la demi dose parce que quelquefois c'est nécessaire on demande en fait à appliquer un téga d'herbe un pansement un petit peu transparent enfin un petit un pansement comment dire étanche on va dire sur la peau sur la moitié en fait de la peau qui est vous voyez la moitié de la peau on pose le téga d'herbe on pose le patch par dessus à la moitié du réservoir et du coup on administre ainsi la moitié seulement de la dose totale du réservoir alors en vrai les patchs nicotiniques est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de découper si vous regardez dans le RCP du médicament de ces patchs c'est marqué qu'il ne faut pas découper et puis si vous allez dans tous les forums pour les gens qui veulent arrêter de fumer vous voyez que si si on peut découper il n'y a pas de problème en fait en vrai on peut découper il n'y a pas de problème simplement là on est à l'hôpital et donc on va essayer d'utiliser quand même la forme qui est bien adaptée à la prescription et au dosage du médicament pourquoi en fait on peut découper dans la vraie vie on va dire en ville et pas à l'hôpital et bien tout simplement parce que les patchs nicotiniques vous le savez sont utilisées comme substituts du tabac pour arrêter de fumer et en fait quel que soit le dosage ils sont au même prix en ville donc si vous prenez un 14 ou un 7 mg et bien c'est le même prix donc après les gens ils se disent ben moi je préfère acheter du 14 le découper ça dure deux fois plus longtemps et ça coûte deux fois moins cher pas faux en fait le laboratoire évidemment veut éviter ce genre de choses parce qu'ils veulent gagner de l'argent sur ce type de boîte donc évidemment ils vont dire que c'est pas possible de le découper mais en fait en vrai vous pouvez voilà là je répète ici on n'est pas en ville on est à l'hôpital donc à l'hôpital il faut utiliser le dosage adapté surtout que le 7 mg existe au livret thérapeutique donc il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver voilà on peut passer à l'erreur numéro du coup numéro 15 qui était la non-reprise d'un colire alors celui-là il n'est pas facile à trouver je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont retrouvé est-ce que vous pouvez nous témoigner dans le chat ou dans Virtue si vous l'aviez trouvé pas vu ah j'ai vu un petit oui bravo j'ai vu mais pas mais pas mis ah dommage bien essayé dans Virtue Cathy non pas trouvé ah Cathy avait trouvé Cathy c'est Cathy qui avait trouvé bravo à ceux qui avaient trouvé alors on est sur un document qui est un document de conciliation médicamenteuse la conciliation médicamenteuse je ne sais pas si tout le monde se souvient ce que c'est on a dû en parler déjà je vais réexpliquer ce que c'est c'est quoi c'est en fait le pharmacien ou ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être l'enfirmière ça peut être un externe un interne qui le font regarde en fait le traitement qu'avait le patient à l'entrée de l'hôpital et regarde ce qu'il a maintenant à l'hôpital et regarde s'il y a des divergences des choses qui ne vont pas la plupart du temps on s'aperçoit qu'il y a des oublis en fait entre le traitement qu'avait le patient à l'extérieur à domicile et le traitement qui est repris pendant l'hospitalisation parce que c'est facile le patient il n'apporte pas la bonne ordonnance il n'apporte pas toutes les ordonnances on a quelques fois l'ordonnance du médecin traitant mais il y a l'ordonnance de l'hôpitalmo c'est le cas là dans ce cas précis mais l'ordonnance d'un spécialiste l'ordonnance d'une autre personne voilà et puis des fois il n'apporte même pas la bonne ordonnance ou l'ordonnance d'il y a 6 mois donc en fait on regarde s'il y a des divergences et il y en a quelques fois on s'aperçoit quand on fait de la conciliation qu'il y en a même énormément principalement des oublis mais quelquefois des médicaments qui ne sont pas bien switchés des médicaments qui auraient dû être arrêtés qui sont repris pendant l'hospitalisation sans aucune raison des médicaments qui sont switchés parce qu'il n'y a pas au livret thérapeutique mais là la correspondance se fait bien ou pas quelquefois l'équivalence n'a pas bien été faite par le médecin voilà donc c'est un deuxième regard en fait sur la prescription et qui permet de dire voilà vous aviez le traitement avant vous avez le traitement pendant il y a des fois des choses qui ont été arrêtées mais ça c'est normal c'est parce que tout simplement ça a besoin d'être arrêté un patient qui fait une hémorragie on lui arrête son préviscan pendant l'hospitalisation ça c'est normal voilà ce genre de choses on regarde les divergences on regarde si elles sont intentionnelles intentionnelles ça a été voulu et c'est lié à l'état clinique du patient et c'est ok pas de problème les non intentionnelles c'est quand on a oublié un médicament ou qu'on a fait une mauvaise équivalence ou qu'on en a rajouté un voilà et que ça c'est pas voulu donc le pharmacien ou toute autre personne le signale via un document ça peut être un document ça peut être l'informatique ça peut être plein de moyens ça peut être la visite tout simplement concomitante entre ces deux personnes et le médecin et on demande au médecin corrige un peu là il y a l'air d'y avoir quelque chose qui va pas et là pour le coup il y a l'oubli du colire anti-glocomateux pour ce patient donc c'est signalé par le pharmacien depuis un moment je crois au moins 24 ou 48 heures donc le risque c'est quoi ? tout simplement que le patient il décompense son glaucome ça serait quand même dommage pendant son hospitalisation là que faire ? il faut revoir le médecin au plus vite il doit corriger l'erreur médicamenteuse et donc le patient doit recevoir son colire comme ça aurait dû être déjà depuis le début voilà donc à retenir la conciliation on la fait souvent à l'entrée du patient d'accord ? au moment de son entrée on peut faire ce qu'on appelle une réconciliation aussi c'est à dire à la sortie du patient on va regarder tous les changements de traitement et on va reprendre le traitement qu'il avait à domicile et on va faire les correspondances on va lui ajouter des médicaments on va lui expliquer quel changement il a eu ça ça va être chouette parce que du coup on va pouvoir lui dire que ce traitement là a été arrêté qu'il a été remplacé par un autre donc voilà qu'il ne retourne pas à domicile en disant oh mais au fait le docteur il a oublié de me prescrire ce médicament là et il va le reprendre à domicile parce qu'il pense que c'est un oubli et du coup on peut repartir dans une hospitalisation due à un médicament qui a été repris alors qu'il n'aurait pas dû voilà donc on peut faire la conciliation à la sortie aussi mais principalement aujourd'hui on le fait à l'entrée parce que c'est là on s'aperçoit qu'il y a le plus de bénéfices et puis voilà au moment de l'entrée de l'hospitalisation à savoir qu'on ne peut faire une conciliation de sortie que si on a fait une conciliation d'entrée sinon on ne peut pas voir les divergences voilà et du coup du coup il y a des petites questions là voilà il devrait être repris tout à fait très bien on passe sur la question numéro 16 là c'était par rapport à la prescription d'hydratation la prescription d'hydratation c'est du chlorure de sodium à 0,9% donc NAC à 0,9% et si on zoome sur la perfusion on se rend compte que c'est une administration de glucidion le glucidion c'est un mélange de glucides et d'ions donc il y a à la fois des ions mais il y a également du glucose qui n'est pas voulu sur la prescription donc du glucidion la glucidion G5 donc c'est à dire il y a 5% de glucose à l'intérieur de cette prescription les risques qu'il peut y avoir c'est que si enfin ici en plus on est dans le cas d'un patient qui est diabétique ça entraîne un déséquilibre glycémique et ça entraîne également ça peut entraîner également des troubles électrolytiques et c'est encore plus difficile pour un prescripteur ou pour une équipe de soins qui veut équilibrer un patient qui rentre qui a des problèmes de régulation de glycémie si c'est pas le bon médicament qu'on lui ajoute du glucose ça va être assez compliqué de se rendre compte du bon dosage du patient et de ses causes de ses hyperglycémies donc hyperglycémie on met plus d'insuline ce qui peut entraîner à la fin s'il a bien de l'UNACL ça peut entraîner du coup une hypoglycémie qui sont assez dangereuses donc c'est ça c'est un facteur facteur aggravant que le patient soit ici diamétique est-ce que vous l'aviez trouvé d'envirtuer un petit retour s'il vous plaît si possible donc là pas mal de gens des noms super merci il y a Jeanne aussi c'est ça qui répond super Katie Jordan super et pas avec Pierre merci la 17ème erreur du coup maintenant 17ème et avant dernière erreur ça concerne la voie d'administration comme on peut le voir sur la prescription c'est marqué métronidazole et au floxacine par voie perrose donc par voie orale et l'administration est réalisée par voie injectable ça peut être un des facteurs du risque qui a entraîné cette erreur de prescription pardon cette erreur d'administration c'est que la prescription informatisée n'est pas assez claire donc là c'est l'utilisation d'un commentaire précisant qu'il fallait utiliser telle ou telle voie qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas là il faut bien la prescription et pas faire une confiance aveugle dans l'informatique et aussi au moindre doute vous pouvez toujours aller voir l'équipe de médecins des prescripteurs qui sont à l'origine des prescriptions généralement si un patient a la voie orale qui est disponible donc s'il peut prendre les comprimés perros si on voit encore des médicaments qui sont par voie injectable il faut se poser la question en se disant tiens il a la voie il a la voie orale disponible pourquoi est-ce que ça n'a pas été ça n'a pas été switché ça peut être un oubli ça peut être une erreur de prescription donc il y a pas mal de choses qui tournent autour de cette voie d'administration donc prescription informatisée parce que la voie injectable elle est moins risquée globalement elle est moins coûteuse elle est plus rapide oui c'est ça c'est que j'ai dit quoi ? j'ai dit l'injectable non alors moi l'oral pardon la voie orale et notamment si on par exemple on prend le perfalgan le paracétamol injectable il est aussi efficace que le comprimé ou la gélule le temps d'action d'effet thérapeutique il est quasiment identique malgré le fait que ce soit la voie orale qui est utilisée et il est 100 fois moins coûteux entre un pochon d'un gramme de paracétamol et une gélule d'un gramme il y a un facteur 100 qui se fait donc c'est pour ça que le switch de la voie IV vers la voie pérose dès qu'elle est possible elle doit être faite voilà c'est pas valable pour tous les médicaments parce qu'il y a des médicaments qui ont une faible biodisponibilité par voie orale et du coup là le fait de faire une injection ça donne 100% du médicament dans la voie systémique voie injectable effectivement si on prenait par voie orale pour ces médicaments on aurait peut-être une absorption de 20-30% donc on a une efficacité réduite mais pour tous les médicaments qui ont une biodisponibilité à 100% on privilégie la voie orale dès que possible le perfalgan en fait partie par exemple il a été démontré aux urgences que le temps de poser une voie veineuse de faire tous les soins qui vont bien pour injecter le perfalgan on avait aussi bien le temps d'administrer des gélules par voie orale ou du on peut aussi si on a un doute sur une future opération etc des fois les anesthésistes disent oui mais il a de l'eau dans l'estomac on ne peut pas l'opérer du doliprane oro c'est oro dispersible ça se prend sans eau et du coup on évite facilement la voie injectable comme on l'a dit tout à l'heure la voie injectable elle est quand même beaucoup plus risquée en termes nosocomial de faire péter les veines d'infection etc et puis c'est beaucoup plus coûteux de faire l'injectable globalement c'est beaucoup plus coûteux en manipulation infirmière etc et en fait finalement la voie orale elle s'avère plus rapide et aussi efficace dans beaucoup de cas est-ce que ça vous aviez trouvé est-ce que vous aviez trouvé je regarde dans le firetway du coup pas trouvé celle-ci celle-ci c'était laquelle c'était celle de la alors celle-ci c'est une des plus difficiles à trouver en plus elle se niche dans la prescription mais en fait c'est une erreur d'administration mais si on faisait une analyse de l'erreur médicamenteuse on pourrait dire c'est une erreur d'administration mais avec un facteur déclenchant qui est une prescription qui est non adaptée elle est là mais elle n'est pas claire parce que c'est mis dans le commentaire et donc voilà en termes de traçabilité on peut avoir du mal à retrouver comme on a dit tout à l'heure tout à l'heure Paul a dit que c'était la culture de l'erreur positive c'est quand on a une erreur comme ça on va chercher non pas à trouver le responsable on s'aperçoit souvent que c'est une multitude de gens en chaîne ou de processus en chaîne qui ont entraîné l'erreur là c'est typiquement une erreur comme ça que l'on décrit ici donc globalement si vous n'aviez pas trouvé c'est un peu normal c'est aussi un petit peu difficile dans une chambre comme ça des erreurs on essaye toujours de mixer des erreurs qui sont faciles à trouver et vous aurez remarqué qu'on a commencé par débriefer celles qui sont le plus facile parce qu'effectivement d'abord ça vous met en confiance on va dire vous dites ah ben voilà ça y est j'en ai au moins trouvé 2, 3, 4, 5 oufs ça va bien et puis on finit par les plus difficiles comme ça vous êtes aussi toujours attentif sur ce que peut vous apporter ce débriefing et on va passer du coup sur la dernière la 18ème qui là encore est une erreur difficile on reste sur la perfusion de métronidazole et de c'est métronidazole et oxacine voilà qui sont perfusés en même temps d'accord ces deux antibiotiques sont perfusés on voit bien sur le robinet en fait les deux lignes sont ouvertes en même temps donc elles sont en train de passer en même temps et il s'avère que ces deux médicaments sont incompatibles physico-chimiquement entre eux donc ils risquent en fait de précipiter de former d'obstruer le cathéter d'être en efficacité thérapeutique de former des dérivés toxiques voilà ils ne sont pas compatibles on ne doit pas les administrer ensemble on ne doit pas les mélanger dans la même poche mais là le fait de les administrer en même temps sur une même I ça revient en fait à les mélanger en même temps les mélanges des deux médicaments pardon ça peut être aussi le pH de la solution qui est incompatible par exemple le métronidazole qui est basique l'ofloxacine qui est acide ça forme un précipité à l'intérieur enfin bref ça bouge le cathéter c'est pas chouette comment on sait en fait si ces deux médicaments sont incompatibles et bien tout simplement on va dans le RCP c'est marqué dans l'administration ne pas administrer avec tel ou tel ou tel médicament ce qu'il faut faire dans ces cas là parce qu'on a un petit peu de temps finalement c'est à perfuser sur matin et soir sur 30 minutes donc on a un petit peu de temps sur 24 heures d'étaler en fait et de décaler les deux prises de médicaments ce qui est bien entre les deux puisque c'est incompatible c'est de rincer la tubulure parce que sinon on risque d'avoir des mélanges quand même qui se font si on le fait l'un après l'autre voilà donc on fait rinçage de la voie veineuse et puis on décale les deux médicaments l'administration des deux médicaments l'un après l'autre et aussi sur ces problèmes d'incompatibilité vous pouvez aussi nous appeler à la pharmacie nous poser des questions sur j'ai tel ou tel médicament à administrer j'ai jamais fait est-ce que ça passe est-ce que les deux peuvent être administrés ensemble comment est-ce que je dois faire c'est des questions qui nous arrivent assez régulièrement aussi sur des protocoles particuliers ou sur des administrations de chimio avec tel ou tel médicament il y a pas mal de choses où on a des bons référentiels on est habitué à répondre à ce genre de questions on pouvait aussi solliciter la pharmacie et puis on vous répondra on vous répondra à ça à vos questions est-ce que vous l'aviez trouvée celle-ci du coup non plus très bien et bien écoutez on a débriefé les 18 erreurs je vois j'ai regardé mais non pas trouvé ok très bien alors écoutez maintenant on va donc passer alors à ce on le voit celui-là celui on peut le voir ou pas nous on peut le voir on peut passer à la diapo suivante voilà celle-ci donc si vous voulez revoir les erreurs on a une chambre corrigée en fait c'est-à-dire vous pouvez revisiter la chambre les petits points sur lesquels il y avait des erreurs clignotent en rouge et vous pouvez aller recliquer dessus et vous retrouvez le débriefing qu'on vient de faire sous format powerpoint là vous le voyez en revisitant la chambre donc c'est sympa je vous mettrai le lien dans les documents que je vais vous transmettre via Tsouria et si vous aviez trouvé d'autres erreurs c'est le moment de nous en parler dans le chat et que vous voudriez savoir si c'est des vraies erreurs ou pas donc là on peut passer à la diapo suivante si ça vous arrive aussi à posteriori si vous avez envie de trouver si vous aviez trouvé d'autres erreurs vous pouvez dans la chambre corrigée aller cliquer sur le lien et aller regarder toutes les ce qu'on appelle les non-erreurs ou les erreurs inattendues qu'on a pu avoir dans ce scénario après le débriefing on laisse les étudiants refaire le test d'évaluation des connaissances qui permettra de vérifier qu'ils ont progressé sur les différents items étudiés lors de ce Serious Game ce questionnaire est disponible dans le kit du formateur on passe ensuite à la correction tous ensemble alors question numéro 1 c'était donc question à choix simple c'est tous des questions à choix simple concernant les médicaments thermosensibles quel item est vrai alors petit a les médicaments thermosensibles non pas tout de suite la couleur stopp'lée Nico c'est toi ah oui pardon les médicaments thermosensibles sont plus facilement dégradés à plus 10 qu'à moins 2 les risques encourus lors des ruptures de la chaîne du froid sont des risques financiers des risques d'inefficacité du médicament la C les structures protéiques sont plus sensibles à la congélation que les structures chimiques et enfin réponse D un suivi hebdomadaire des températures des frigos est recommandé et la réponse était réponse C alors on va s'expliquer pourquoi alors les médicaments thermosensibles je vous ai dit tout à l'heure en fait ils sont plus facilement dégradés à la congélation lorsque l'eau en fait forme des petits cristaux et détruit les molécules qu'à plus 10 en fait à plus 10 degrés c'est moins dangereux d'être à plus 10 qu'à moins 2 d'être en congélation la réponse B était fausse parce que en fait c'est des risques financiers exact des risques d'inefficacité du médicament on est toujours bon mais il en manque un qui est essentiel c'est risque de toxicité du médicament donc cette réponse là était fausse parce qu'elle était incomplète la réponse D c'est un suivi journalier voire continu au meilleur des cas des températures des frigos est recommandé et en fait vraiment la réponse C est bonne puisque effectivement les structures protéiques sont plus sensibles à la congélation que les structures chimiques alors qui c'est qui disent les réponses en entier je pense du haut téléphone d'accord ok on peut passer à la question numéro 2 donc là c'est concernant les never events donc lequel est vrai les never events sont des événements indésirables classiques liés à des erreurs de prescription de médicaments les never events sont des événements indésirables graves qui n'arrivent plus dans les services de soins l'ANSM a défini 50 never events en France et D après les actes invasifs et les infections liées aux soins les médicaments sont la troisième cause d'événements indésirables graves à l'hôpital donc là la bonne réponse c'était la réponse numéro D est-ce que vous l'avez oui ok ça répond direct et d'un virtuel vous pouvez le dire aussi si vous avez trouvé impeccable donc concernant la A les never events sont des événements indésirables classiques liés à l'erreur de prescription des médicaments donc non c'est surtout lié à l'administration des médicaments que ces never events sont-ils ? tout tout ? Tout les never events c'est des événements classiquement liés à toutes les erreurs du circuit du médicament de la prescription à l'administration au stockage tout si on parle d'insulinothérapie par exemple ça va être à la fois la prescription l'administration le stockage tout les never events sont des événements indésirables graves qui n'arrivent plus en service de soins donc si malheureusement du coup c'est en fait les never events c'est des événements qui ne devraient jamais arriver et non pas des événements qui n'arrivent jamais réponse C la NSM a défini 50 never events en France donc non la liste est arrêtée à 12 never events et D la réponse D comme on l'a dit juste avant c'était vrai c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la simulation en santé pour améliorer les risques liés au circuit du médicament la question numéro 3 et bien la réponse était la réponse D merci Nico pourquoi ? concernant la conciliation des médicaments elle n'est pas obligatoire en établissement de santé elle est recommandée on s'aperçoit en fait qu'on améliore vraiment et on sécurise la prise en charge médicamenteuse du patient mais elle n'est malheureusement pas obligatoire il nous faudrait beaucoup beaucoup de moyens pour la mettre en oeuvre partout elle est plutôt réalisée à l'entrée du patient et pas tellement à la sortie je vous ai dit on peut faire la sortie que si on a fait l'entrée donc classiquement comment on essaye de se concentrer en fait sur le maximum de plus-value on va plutôt le faire à l'entrée et on va déjà intercepter pas mal d'erreurs et dans la majorité des cas la réponse C était fausse puisqu'en fait ça permet de détecter des oublis de médicaments rappelez-vous ce que vous avez vu dans la chambre la conciliation avait permis de détecter un oubli du colire antiglocomato du patient et comme on est un petit peu on essaye d'être pédagogique dans ce type de chambre des erreurs on vous met quelque chose qui est effectivement fréquent ou quelquefois grave là en fait effectivement l'oubli de médicaments c'est ce que permet de détecter dans la majorité des cas la conciliation des traitements médicamenteux donc du coup la réponse est aidée puisqu'on détecte les oublis de médicaments Question 4 pour lutter contre les incompatibilités physico-chimiques entre deux médicaments injectables il est recommandé de de modifier donc c'était la réponse B le moment d'administration donc la bonne réponse c'était la réponse B le plus facile en temps normal c'est vraiment ce que disait Agnès tout à l'heure sur le métronidazole et le floxacine c'est de répartir les deux médicaments à des moments différents de la journée et faire un rinçage si on veut les passer les uns après les autres de faire un rinçage suite à l'administration donc l'une des deux molécules non le but c'est si on veut que ce soit ces deux molécules là qui soient prescrives c'est de trouver un arrangement pour que ça soit administré modifier le péage d'une solution ça peut entraîner des précipitations des molécules et entraîner son inefficacité et un risque pour le patient modifier le dispositif médical de l'administration c'est pas une chose qui est envisageable c'est vraiment beaucoup plus simple juste de passer un médicament l'un après l'autre et pas mettre un Y pour passer deux médicaments alors quelquefois ça peut être utilisé en réanimation ou ce genre de choses justement pour permettre l'administration de plusieurs médicaments sur une voie centrale quand on a aussi des médicaments à passer sur une durée très longue mais de toute façon quand ils sont incompatibles ce n'est pas possible la question numéro 5 c'était parmi l'ensemble des thématiques investiguées par la certification HAS des établissements de santé laquelle est actuellement la mieux sécurisée en France alors là c'était une petite question piège et c'était un peu fait exprès vous avez dû vous dire quand vous avez regardé la question c'est que qu'on était un peu nuls nous les formateurs parce qu'on n'avait pas du tout comment étudier ce truc-là dans le débriefing en fait c'est fait exprès c'est pour que on puisse montrer une progression sur l'ensemble des questions sauf sur celle-ci puisque celle-ci on ne l'a pas débriefée en fait la réponse exacte est la réponse A c'est-à-dire que on a dans les hôpitaux en France mieux sécurisé aujourd'hui la radiothérapie et la médecine nucléaire pour l'instant la prise en charge du médicament du patient le bloc opératoire l'endoscopie et l'identito-vigilance on n'est vraiment pas encore assez bon c'est évidemment des thématiques qui sont investiguées par l'HAS pour nous permettre de progresser mais voilà c'est vraiment des thèmes qui méritent encore beaucoup d'attention on a beaucoup mieux sécurisé tout ce qui touche le nucléaire et du coup la radiothérapie et la médecine nucléaire Question numéro 6 maintenant le permixion et le préservision sont des et du coup là c'est des médicaments sound-like sound-like qui sonnent pareil et du coup les autres look-alike donc non comme on peut le voir c'est des médicaments qui sont assez différentes des présentations qui sont assez différentes pardon entre des gélules et des capsules des médicaments à marge thérapeutique étroite absolument pas et puis ce ne sont pas non plus des médicaments ni tout alors pour pour ceux qui s'en souviennent ou pas les médicaments à marge thérapeutique étroite par exemple c'est le teralite le lithium comme on a vu tout à l'heure c'est des médicaments en fait où voilà vous avez une marge thérapeutique au dessus vous êtes toxique en dessous vous êtes inefficace il y a des médicaments c'est comme ça et donc on peut être facilement entre les deux bornes il y a d'autres médicaments c'est très étroit et on a beaucoup de mal à être soit être dans la bonne zone c'est à dire la zone d'efficacité des fois on surdose et on est toxique des fois on sous-dose et on est inefficace les médicaments MeToo c'est alors c'est une petite taquinerie on va dire pour les industriels qui quand un médicament marche bien veulent publier enfin produire l'énième bêta bloquant l'énième médicament hypocholestérolémiant et dire me too me too moi aussi moi aussi j'ai besoin et j'ai envie de ma part de gâteau voilà donc c'est ça les médicaments qui n'apportent pas grand chose par rapport aux médicaments de référence qui est premièrement sorti mais voilà qui veulent essayer de faire un peu de la concurrence mais qui n'apportent rien en vrai en termes thérapeutiques auprès du patient donc là on était bien sur des médicaments sans de like comme a dit comme a dit Paul en fait qui sonnent pareil au niveau du nom du médicament la question numéro 7 maintenant c'était les médicaments photosensibles alors quel item est vrai et si vous avez bien bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est la réponse A c'est à dire qu'ils sont sensibles à la lumière artificielle qui contient des UV et qui donc peut dégrader le médicament au même titre que la lumière solaire la réponse B était fausse puisque c'est absolument pas B et C c'est absolument pas un repère de savoir si des médicaments sont dans des ampoules en vert brun pour les injectables ou dans des blister opaques pour les formes sèches ils peuvent très bien être pas photosensibles et être dans des flécons vert brun ou dans des blister opaques ou à l'inverse être dans des flacons transparents et être photosensibles donc c'est absolument pas un repère et la réponse D était fausse puisque en fait ils doivent être surtout à l'abri de la lumière pendant le stockage le stockage ça dure comme je vous ai dit un an un an et demi deux ans donc c'est très très long et la lumière a le temps d'attaquer les médicaments l'administration ça peut être vraiment très court juste pour vous donner un exemple un comprimé on le sort de son blister on l'avale tout de suite du coup on n'a pas forcément besoin de le mettre à l'abri de la lumière également pendant l'administration et même pour une administration d'un injectable tout dépend de la réelle sensibilité du médicament à la lumière et de la durée de perfusion maintenant on va pouvoir passer à la huitième question parmi ces éléments lesquels lequel pardon est obligatoire en établissement de santé donc on en a parlé tout à l'heure c'était la prise en charge de la douleur qui est une obligation une obligation légale un patient ne doit pas souffrir sans que sa douleur ne soit prise en charge pour revenir un petit peu sur le dossier patient informatisé c'est pas une obligation il est vrai que de nombreux établissements tendent vers cette informatisation des dossiers patients mais c'est en aucun cas une obligation Nicolas si tu peux mettre la diapo juste après pour qu'on ait le vert qui ressorte nickel dossier patient informatisé donc on a dit non c'est pas une obligation le port du bracelet d'identification du patient il n'est pas obligatoire sous cette forme de bracelet ça peut être un collier d'identification c'est la forme au final le port du bracelet qui n'est pas obligatoire et la réponse D la désignation par le patient d'une personne de confiance ce n'est pas non plus une obligation une obligation en établissement de santé donc non c'est vraiment la prise en charge de la douleur et du coup vous êtes vous êtes impacté vous en tant qu'IDE d'être proche du patient et de dès qu'un patient souffre il faut il faut essayer de voir avec un médecin pour que la douleur soit prise en charge pour répondre à du coup à Marine qui dit si c'est inférieur à 30 minutes c'est bon non ça dépend vraiment du médicament en fait il n'y a pas de règle pour dire si c'est inférieur à 30 minutes il faut regarder le RCP c'est marqué si c'est perfusion à l'abri de la lumière c'est noté et donc si c'est en général justement si la durée d'administration elle est faible quelques fois c'est noté pas de précaution particulière justement pour l'administration mais il n'y a pas de règle vraiment c'est médicament par médicament et pareil vous pouvez appeler la pharmacie et nous demander sur les médicaments si vous avez des doutes maintenant la réponse enfin la question 9 c'était parmi les règles de stockage des médicaments en service de soins laquelle est vrai et du coup la réponse la bonne réponse c'était la réponse D pourquoi la A est fausse ? parce que les médicaments ne sont pas toujours rangés en DCI ça peut être un choix d'établissement un choix de la pharmacie en général de vouloir ranger en DCI ou pas il y a un côté un peu pratique parce que on ne change pas de rangement à chaque fois qu'on change de marché qu'on passe de roséphine à ceftriaxone par exemple mais ça a d'autres inconvénients il faut être informatisé absolument pour ranger par DCI sinon c'est compliqué pour vous pour retrouver quel médicament est rangé où la réponse B était fausse puisque effectivement les spupéfiants doivent être rangés dans un compartiment spécifique mais il ne faut absolument pas qu'ils soient identifiés c'est ce que vous disait Paul tout à l'heure si vous avez marqué en gros dessus ceci est un coffre à stube venez vous servir c'est pas bon la réponse C était fausse puisque les patients doivent garder leur traitement personnel avec eux c'est absolument pas la règle justement la règle c'est qu'on leur retire le traitement personnel à l'entrée et on leur redonne à la sortie par contre ils peuvent le garder éventuellement si le médecin juge que les patients sont autonomes et peuvent le garder du coup avec eux dans leur chambre et prendre leur traitement bien sûr la seule réponse était la réponse D et je voulais bien spécifier tout à l'heure si le comprimé est sécable il faut jeter les restes de comprimé après découpage ça sert à rien de garder des petits bouts de comprimé dans des blister de toute façon si vous vous en trouvez des comme ça il faut les jeter absolument il faut absolument pas s'en servir parce que vous n'êtes pas sûr que l'infirmière d'avant elle n'a pas mis le demi préviscan dans le demi terralène vous ne pouvez pas en être sûr à moins de faire une analyse du comprimé ce qui sera justement pas le cas voilà donc à jeter question numéro 10 concernant les never events quel item est vrai ? je ne vois pas bien le vert le vert c'est la réponse A c'est la réponse A les erreurs d'administration de l'insulinothérapie font partie des never events donc ça fait rappel au traitement personnel apporté par le patient et puis à l'insuline qui est intéressée sur la paillasse donc on insiste bien là-dessus sur ces effets de never events vous l'avez vu il y a plusieurs questions qui sont en rapport à ça et plusieurs erreurs également concernant la réponse B les erreurs d'administration des hypertenseurs oraux font partie des never events ni les antibiotiques ni les anti-hypertenseurs oraux ni les anti-diabétiques oraux font partie des never events c'est l'insulinothérapie c'est les anticoagulants oraux c'est des médicaments qui injectés ont des conséquences vitales immédiates et très importants la réponse C les erreurs d'administration oui c'est ce que tu as dit voilà et les erreurs d'administration des anti-diabétiques oraux non plus concernant le diabète c'est les erreurs d'administration d'insuline qui en font partie voilà du coup on a terminé ce questionnaire on espère que ça vous a plu voilà le cours est terminé on peut ensuite faire remplir aux apprenants un questionnaire de satisfaction de mon côté je souhaite remercier Julien Vallée et Nicolas Venturelli de chez VRVPROD qui ont eu la gentillesse de nous accueillir dans leur studio pour l'enregistrement de ce cours Merci d'avoir regardé cette vidéo !